Bonjour tout le monde, je suis avec mon collègue Walid Kevlardiet de chez Gordo Nutrition. Donc aujourd'hui je vous le présente, Walid c'est un diététicien, coach dans la diététique, les plus grands sportifs dans la boxe MMA et aussi dans la musculation et le fitness. Donc pour moi c'est le meilleur du moment, c'est le bon moment. Donc aujourd'hui en fait on va vous parler de la diète cétogène et de si oui ou non vous pouvez rentrer dans votre cétogénèse comme vous pensez le faire. Donc Walid, à toi de jouer, révèle-nous tout. Il faut savoir que quand on fait une cétogénèse c'est ce qu'on va faire, on va jouer sur certains substrats énergétiques qui sont différents des prods, qui sont différents des glucides, qui sont différents des lipides. Si on veut rentrer dans une cétogénèse, le problème des personnes qu'elles rencontrent, c'est qu'elles font tout bien. Un petit détail c'est qu'elles ne coupent pas assez les glucides. Elles ne coupent pas assez les glucides et elles ne mettent pas assez de gras. De peur de se dire non, si je mets du gras, je vais grossir, je vais prendre du poids, etc. Et en fait la clé justement de cette cétogénèse, c'est de mettre beaucoup de gras. Pourquoi ? On a un cycle qui est tout bête, ça s'appelle la bêta-oxydation. La bêta-oxydation ça fait un cycle comme ça, comme une sorte de rond-point ou d'un périph, on peut s'imaginer comme une ronde, ce qu'on veut. Si on ne met pas assez de gras, on ne va jamais pouvoir boucher ce périph là, on ne va jamais pouvoir boucher ce cycle là. Et si on ne bouge pas ce cycle là, à aucun moment il va y avoir une voie auxiliaire qui va s'ouvrir et qui va faire la cétogénèse. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut être super bas en carbs, on peut être super bas en fat, on peut ce qu'on veut, en calories on est super bas, mais le fait de ne pas mettre assez de fat va faire qu'on ne peut pas rentrer dans la cétogénèse parce qu'en fait on bloque pas la bêta-oxydation tout simplement. D'accord donc en fait les personnes qui pensent comment dirais-je faire une diète cétogène quand on voit sur instagram, ils montrent ce qu'ils mangent, c'est-à-dire de la salade, de la protéine toute la journée, donc c'est-à-dire c'est une diète qui est très haute en protéines. C'est le régime du corps, c'est le régime du corps. Finalement ils ne mettent pas de gras dedans, donc ils ne sont pas du tout dans une cétogène. À la rigueur, ce qu'ils font, c'est un régime du corps, donc beaucoup de protéines, pas beaucoup de glucides, pas beaucoup de gras, mais ça fatigue, on perd beaucoup de gras et il y a beaucoup de carences. Donc et même pour les articulations c'est pas le top, pour les hormones c'est pas le top parce que le gras, même tout ce qui est cholestérol etc, c'est un support pour produire la testostérone. Donc on est super bas en tout, ce qui fait que ouais t'es fatigué, t'es plat, tu perds du gras mais tu perds du muscle aussi. Donc en fait c'est un gros inconvénient pour les pratiquants de musculation. Pour les pratiquants de musculation, pour les sportifs de haut niveau aussi qui ont des pertes de poids à faire notamment, parce qu'on parlait justement des personnes que je prépare, pour les boxeurs ou autres, s'il y a une perte de muscle, il y a une perte de performance et puis aussi risque de blessure. Ok, très important. Donc en fait vaut mieux justement se lâcher sur le gras, mais attention sur le bon gras. Sur le bon gras, bien sûr, sur le bon gras. Bien évidemment si tu viens et que tu prends, je vais dire des bêtises, que du fromage, du beurre, du sandou, ce que tu veux, c'est pas le top. Le but du jeu c'est vraiment de privilégier les bons acides gras, les oméga 3, les oméga 6, à savoir qu'il y a un rapport aussi à respecter, tout ce qui est huile de nain, huile de colza, poisson, bon après si les personnes disent que c'est industriel ou pas, la margarine, les fruits au lait agineux, tout ça c'est le top. C'est le top. Privilégier les bonnes graisses et les mauvaises graisses, donc les graisses saturées à éviter. Pas à éliminer parce qu'on en a besoin aussi, mais à éviter. Ok, très bien. Et justement, lorsqu'on fait cette fameuse diète cétogène, il faut savoir qu'on a un temps d'adaptation et c'est cime à combien de temps à peu près ? Ça va vraiment dépendre des personnes. Ça va dépendre des personnes et ça va dépendre de combien de nutriments, de combien de glucides est-ce qu'elle met, de combien de lipides elle met, donc là on peut pas se prononcer. Par contre, il y a un indicateur, à partir du moment où on commence à puer de la bouche, c'est qu'on commence à rentrer en cétogenèse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va éliminer tout ce qui est le trop de déchets, le taux d'azote, le taux d'acide qu'on a dans notre corps par les voies respiratoires. Ça marche. Donc en fait, quand on commence à puer de la bouche, c'est que c'est bon. Même si on vous dit ça dans votre entourage, c'est que c'est bon, vous êtes sûr d'être en cétose. Et j'avais une dernière question justement, combien de temps on peut rester sur ce genre de diète. Parce que je sais qu'il y a des gens qui font ça à vie, mais ça de base, c'était les personnes qui étaient cancéreuses. Parce que je sais que les personnes cancéreuses pratiquent ce genre de régime justement pour éliminer les cellules cancéreuses et pour éviter qu'elles se développent. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de régime, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à l'algère. Comme pour tout type de régime, mais particulièrement celui-ci parce qu'il est très acidifiant pour le corps, pour le sang, pour les os. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les ulcères, notamment les cancers, certains cancers, ils se développent lorsque le taux d'acide, il est très haut dans le corps. Il faut savoir que nos enzymes, elles sont optimales à un pH neutre. Donc tout ce qui fait les activités de notre corps, il faut que ce soit un pH neutre. Quand on est dans ce régime-là, on est très acide. Ce qui fait que nos enzymes, ce qui fait les réactions de notre corps, elles ne sont pas dans un pH neutre, elles ne sont pas dans un pH optimal. Donc elles ne fonctionnent pas de manière optimale. Donc en fait, toutes les réactions immunitaires de développement, de récupération, ça commence à diminuer, 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 diminuer. Si bien que si on le dure sur une trop longue durée, ça peut être vraiment dangereux pour la santé. D'accord. Après ça va dépendre des personnes. Il y en a qui vont réussir à le tenir deux semaines, il y en a d'autres qui vont tenir un mois. Par expérience, moi j'avais un pratiquant de JGB qui l'avait tenu pendant deux mois. Pendant deux mois exactement. Et à l'inverse, il y en avait un qui l'avait tenu seulement deux semaines. Très bien. Est-ce qu'il y a une date maxi à ne pas dépasser avant que ce soit ça devienne dangereux ? Avant que ça devienne dangereux, si on veut savoir si on veut vraiment faire des choses carrées, il faut faire des analyses sanguines, il faut faire des analyses urinaires et c'est là où justement on va pouvoir savoir. Avec les taux justement qu'on va trouver. les taux d'acide. Justement aussi pour les personnes qui veulent faire une bonne cétogenèse, on peut acheter des petites bandelettes à pH, une urine dessus et on voit le pH. Et si on a un pH qui est assez élevé, on sait qu'on rentre dans la cétogenèse. Mais pour la durée, je ne vais pas pouvoir me prononcer. Ça va vraiment dépendre des personnes. Déjà en terme de ressenti. Il faut savoir que c'est une diète qui fatigue énormément. Donc ça va dépendre des personnes. Très bien. Et du coup tout à l'heure j'ai menti, j'ai dit que j'avais une dernière question mais en fait ce n'était pas la dernière. Quand on a fait justement ce genre de régime là et qu'on veut repasser sur un régime plutôt lambda comme on connaît, comment s'y prendre pour ne pas exploser d'un coup parce qu'on va rapporter des glucides au corps et ça risque justement de faire le fameux effet yo-yo et qu'on risque de prendre trois fois plus que ce qu'on a perdu. Il faut que ça soit progressif. Comme lors de l'arrêt d'une activité physique, si la personne l'a arrêté pendant un mois, elle ne va pas venir et taper des max au squat. Il faut que ça soit progressif. Là c'est la même chose. On va réintroduire progressivement les aliments un par un. Déjà tout ce qui est tout ce qui est glucides, tout ce qui est glucides avec des fibres qui sont assez difficiles à digérer comme les fibres insolubles. Il faut que ce soit progressif. Et puis c'est surtout le plus important, ça va être au ressenti de la personne. Tu as des personnes qui vont venir et qui, je dis des bêtises, elles ont fait une diète cétogénèse pendant un mois et le jour de la réintroduction des aliments, elles peuvent se taper des mac and cheese et tout va bien. Mais ça dépend vraiment des personnes. Mais le but du jeu c'est que ça soit progressif parce que ce qu'il faut savoir c'est ta flore intestinale elle change. Parce que tu as enlevé certains aliments. Elle a changé. Elle s'est adaptée, elle s'est modifiée. Donc si tu balances d'un coup des aliments que tu n'avais pas l'habitude de manger, tu vas voir tout simplement ce qu'il va te faire, c'est qu'il va te faire une gale. Parce qu'il n'a pas l'habitude de travailler ce genre d'aliments-là. Donc il faut que ce soit vraiment progressif. Petit à petit. Donc c'est pour ça, pour moi c'est d'où l'importance justement de consulter un diététicien, un nutritionniste comme dans la musculation, d'avoir un coach parce que vous serez mieux encadré. Voilà. Exactement. Et un petit conseil, c'est souvent les personnes pensent bien faire les choses, etc. mais elles sont souvent fatiguées. Et après ça dépend. Il y a les compétiteurs, il y a les personnes aussi qui ne vivent pas de ça tout simplement. Qui ont juste, c'est énorme déjà, qui ont ça comme passion. Il faut qu'elles se posent ce genre de questions, c'est est-ce que le sport que je pratique, il est plus important que ma vie familiale, que ma vie de travail, que tout simplement mon bien-être. Bien sûr. Si tous les jours je suis fatigué, tous les jours j'ai mal au dos, tous les jours pareil, si je ne veux pas prendre de coach parce que machin, mais j'ai mal au dos, j'ai mal au genou, j'ai mal aux articulations. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Je fais une sèche parce que je veux sécher et je veux tracer mes abdos, mais je suis tous les jours fatigué. Au travail je suis fatigué. Ma femme elle en a marre de moi, mon mari elle en a... parce que je suis tout le temps, je veux dormir. Il faut se poser ce genre de questions. Est-ce que ça vaut pas le coup de se faire accompagner par un coach, par un nutritionniste, par un kiné, même si on a des petits bobos ? Mettre un petit peu plus d'investissement, donc de temps et aussi d'argent pour être bien ? Forcément, parce que après c'est votre bien-être en fait. Savoir que le corps, c'est l'objet qui nous a été donné pour qu'on passe toute notre vie avec. Donc si vous n'en prenez pas soin, bah cela va en... comment dirais-je ? Ça va déborder sur votre vie familiale, comme il l'a dit, sur votre entourage, le boulot, et ça sera que mauvais pour vous. Voilà, bah écoutez, c'était notre sujet du jour avec mystère Kevlar Diet ! Et bah on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau sujet. Si vous avez un sujet que vous souhaitez aborder, mettez un commentaire, et on reviendra avec plaisir avec Mister Kevlar Diet ! Allez, peace ! ... ... ... ... ... ... ...